7 mois à peine après avoir remis sa charge à disposition, Mgr Aloïs Justen a un successeur en la personne de l'abbé Jean-Pierre Delville. Mgr André-Joseph Léonard, président de la Conférence épiscopale belge, a présenté ce midi ce professeur d'histoire du christianisme à l'Université catholique de Louvain, qui devient le 92e évêque de Liège. Son ordination épiscopale aura lieu le 14 juillet prochain. Né dans la Cité ardente en 1951 et ordonné prêtre en 1980, Jean-Pierre Delville est relativement peu connu du grand public, bien qu'il ait été porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique il y a quelques années. Brillant intellectuel, auteur de nombreux ouvrages, il ne cache pas que la demande que lui adressait le pape François lui a causé une certaine frayeur. Mon deuxième sentiment est la confiance, au sens où je me dis que je suis porté par d'autres, je suis porté par ma propre expérience aussi évidemment, je suis porté par l'Esprit-Saint. Bref, je ne suis pas isolé et dans ce sens-là, je me dis que je passe de la frayeur à l'espérance. Mgr André-Joseph Léonard connaît bien le nouvel évêque qui fut son élève au séminaire. Je le connais depuis longtemps et dans toutes ses fonctions, il était notamment mon successeur, un de mes successeurs au séminaire Saint-Paul, à Léval-Anneuil, au collège Saint-Paul. Je trouve que c'est pour la Conférence épiscopale un bel apport. Chaque évêque a ses particularités, mais c'est intéressant d'avoir dans la Conférence épiscopale quelqu'un qui a son type de formation, qui a une compétence en histoire parce que l'histoire est toujours précieuse pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Et aussi son ouverture sur tout ce qui est social. On a entendu de l'heure avec quelle flamme il parlait de l'abbé Potier. Et puis l'apport qu'il a reçu de la communauté Saint-Egidio pour s'intéresser à cette dimension capitale du ministère de l'Église, au service des pauvres. Voilà, donc je pense que c'est un bel enrichissement pour la Conférence épiscopale belge. Quelle est votre vision de l'Église de Liège aujourd'hui et de l'Église en général ? C'est une Église, on oserait dire, en pleine mutation, car on est en train de vivre depuis, faut-il dire 50 ans, faut-il dire 100 ans, de grands changements. Ça c'est clair, il y a des changements énormes qui se font, que ce soit dans le suivi, c'est-à-dire qu'on a moins de fidèles qu'autrefois, que ce soit dans l'organisation interne, où les rôles sont diversifiés plus qu'autrefois. Donc il y a beaucoup de changements. D'autre part, il y a une continuité, une fidélité qui est assez frappante. Le diocèse de Liège, depuis certainement, on va dire 1850, est un diocèse qui marque un dynamisme dans l'ouverture sociale. Alors vous avez une idée déjà des défis qui vous attendent et des priorités que vous allez mettre ? Oui, les défis qui m'attendent, c'est évidemment l'annonce de l'Évangile dans le cadre d'aujourd'hui, la transmission de la foi. Il y a un contenu de la foi qui est fondamental, il doit être transmis. Ces formes peuvent être relativement différentes. Il y a des gens qui s'expriment de manière plus traditionnelle, il y en a qui préfèrent une manière plus nouvelle. Je pense qu'il faut, dans notre Église d'aujourd'hui, être sensible à la pluralité des options, au respect des autres, et donc à un dialogue intérieur pour être au service d'une parole qui est une parole de vie. Et donc je pense que cette dimension de dialogue intérieur pour le service, c'est fondamental. Ça c'est mon premier aspect, c'est l'annonce de l'Évangile dans une société en pleine mutation.